Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Jeudi 12 janvier 2017, l'Assemblée Nationale a adopté une proposition de loi visant à mettre en place la vidéosurveillance obligatoire dans tous les abattoirs de France. Le texte n'est pas définitivement adopté puisqu'il doit encore passer devant le Sénat. Donc rien n'est encore acquis mais il faut s'intéresser à ce texte car il est très important. Vous trouvez pas ça scandaleux vous ? Et la vie privée des animaux dans tout ça ? S'ils sont sous vidéosurveillance H24, elle est où leur liberté ? Si cette réflexion est plutôt vraie pour les humains, la vidéosurveillance chez les animaux pourrait au contraire leur permettre d'éviter bien des souffrances. Jusqu'à présent pas grand monde ne s'intéressait à la vie dans les abattoirs parce que bon on pensait qu'il y avait des lois qui réglementaient ça et que du coup il n'y avait pas besoin de regarder de plus près. Enfin ça c'était jusqu'à ce que l'association L214 publie plusieurs vidéos en caméra cachée montrant l'atrocité des abattoirs. Je ne vais bien évidemment pas vous montrer ces vidéos ici mais si vous êtes curieux vous pouvez les retrouver très facilement puisqu'elles ont fait la une de pratiquement tous les médias. Les français ont alors découvert un nouveau monde, celui des abattoirs. Et il faut le dire, c'est plus proche de l'enfer que d'autres choses. Les vidéos montrent qu'on traite les animaux comme des objets, qu'ils sont tués sans même être étourdis avant, qu'ils souffrent énormément alors qu'ils ne devraient pas souffrir normalement. Ce qu'on a découvert c'est que la plupart des abattoirs filmés par L214 ne respectaient pas la loi mise en place en 1997 et qui encadrent l'abattage des animaux pour leur éviter le maximum de souffrance. Cette loi l'avait mis en place à un contrôle fait par un vétérinaire qui venait voir si la loi était respectée et si on faisait pas trop souffrir les animaux. Mais bien évidemment c'est comme dans une salle de classe, dès que le prof a le dos tourné plus personne ne respecte les règles. Du coup des parlementaires ont proposé un nouveau texte de loi dont la principale disposition est la mise en place de la vidéosurveillance dans les abattoirs. Grâce à ces caméras, les vétérinaires pourraient vérifier à n'importe quel moment si les animaux souffrent le moins possible comme c'est prévu par la loi. Et ce qui est très marrant avec cette proposition de loi, c'est le débat qu'il y a eu autour et surtout les arguments des deux camps. Bon bien évidemment la gauche, les écolos, etc. ils étaient plutôt d'accord pour mettre la vidéosurveillance pour le bien des animaux. Par contre la droite, eux, ils étaient pas très d'accord. Premier argument foireux de la part de l'UDI et des républicains, ça va coûter trop cher ! Bon, à 800€ la caméra, sachant que t'en achètes 4-5 pour une durée de 10 à 20 ans et que les vétérinaires, eux, sont déjà employés, l'argument du coup, il fait un peu rire tout le monde. Même le monde, il a fait deux lignes pour dire que cet argument était pas valable et puis basta. Deuxième argument, c'est que la vidéosurveillance serait trop intrusive. Oui, ça porterait atteinte à la liberté des employés. Sérieusement ? C'est les députés UDI et les républicains qui ont voté la surveillance de masse de toute la population française qui, là, râle parce que la vidéosurveillance serait trop intrusive. Donc si c'est pour espionner toute la population, ça passe. Mais si c'est pour protéger les animaux, là, ça va plus. Mais est-ce que vous arrivez encore à vous regarder dans un miroir sans qu'ils se brisent immédiatement tellement vous êtes pourri à l'intérieur ? Malgré le blocus de nos chers députés de droite, le texte a quand même été adopté par l'Assemblée nationale, mais il doit encore passer devant le Sénat, qui, je le rappelle, est composé de beaucoup de vieux de droite, donc qui sont pas forcément super chauds pour toutes ces histoires de protéger les animaux, etc. Donc bon, c'est pas encore gagné. Bon, je suis d'accord qu'on va pas demander à tout le monde d'arrêter de manger de la viande. Ce serait impossible et pas respectueux de leur liberté. Par contre, en quoi ça dérange de faire en sorte que les animaux qui sont tués dans les abattoirs souffrent le moins possible ? Sachant qu'en plus, la viande est 100 fois meilleure quand l'animal n'est pas stressé avant d'être tué. Ceux qui disent « Ouais, mais ça fait super longtemps que les hommes mangent de la viande, on va pas s'arrêter maintenant. » Oui, je suis d'accord, ça fait super longtemps que les hommes tuent des animaux pour les manger. Sauf qu'avant, ils les respectaient. Aujourd'hui, on les tue en masse, on les considère comme des objets et on les fait souffrir inutilement. Il faut apprendre à réduire notre consommation de viande et en manger de meilleure qualité. Moins, mais mieux. Je pense que c'est un premier pas qu'il faut absolument encourager. Pour tous les végétariens et les véganes qui regardent cette vidéo, j'espère que vous comprendrez que je condamne bien évidemment la mort des animaux dans les abattoirs. Mais bon, si on peut faire en sorte que ceux qui mangent de la viande fassent le moins possible souffrir les animaux dans les abattoirs, c'est déjà une bonne chose. Je ferai bientôt une vidéo sur les raisons qui m'ont poussé à devenir végétarien. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos pour ne pas la louper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un maximum. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain.